Brigitte Macron impulse un nouveau changement à lÉlysée Il souffle un vent de modernité sur lÉlysée. Car Brigitte Macron est bien décidée à dépoussiérer la déco du Palais. Dépassée pour ne pas dire surannée. Elle entend ainsi laisser une trace de son passage comme les illustres Premières Dames. Et elle a déjà bien commencé son chantier. Sans vraiment compter les dépenses. D'abord 50 000 euros pour un service de vaisselle, baptisé Bleu Élysée, commandé auprès de la Manufacture de Sèvres, l'une des manufactures de pourcelaine européenne qui fournit la vaisselle de lÉlysée depuis le Second Empire. Puis l'épouse de Manu s'est attaquée au mur. Des tapisseries vieilles d'une soixantaine d'années accrochées à son bureau ! Des tentures épaisses et trop grandes dans la salle des fêtes ! Terminé, le changement, c'est maintenant ! Brigitte veut du contemporain, du design. Elle surprend en faisant entrer à lÉlysée des œuvres de Florence Knoll, Jean Dubuffet ou encore Claude Levesque. Même au mobilier national on n'en revient pas ! Et cette ancienne professeure de français, grande amoureuse d'art, ne compte pas s'arrêter là. À présent, elle s'attaque à la salle des fêtes, au jardin d'hiver et au salon Napoléon II. Elle veut une unité, l'architecte d'intérieur Isabelle Stanislav a l'y aider. Dès ce jeudi 22 novembre, et cependant huit semaines, ces espaces, qui représentent plus de mille mètres carrés, se transforment donc en véritables chantiers. Brigitte veut tout changer, de la moquette au rideau en passant par les tentures et les sièges. Rien n'y survivra, tout doit disparaître. Le montant de la facture s'élève à 500 000 euros, une somme qui, selon l'Élysée, est en grande partie financée par la vente de produits dérivés. Pendant ce temps-là, Brigitte continue d'être une première dame très active. Durant la première année du quinquennat de son époux, selon la Cour des comptes, elle a dépensé près de 280 000 euros pour son activité personnelle. Cela concerne ses employés, ses déplacements ou encore les événements qu'elle organise. Une intendance qui n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada